Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la troisième question de l'exercice 1. Donc on nous demande d'établir l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques. Donc on va utiliser une formule qui est très importante. C'est la différentielle. Donc on sait que df, la différentielle d'une fonction par exemple de trois variables, df est égale à grade f scalaire dl. De tel que ce vecteur là, ce dl, c'est le vecteur déplacement élémentaire. Donc on va expliquer cette relation comment on va l'expliquer bien sûr. Donc d'ailleurs c'est ça ce qu'on va utiliser. Donc pour établir l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien il suffit d'exprimer ce dl là en coordonnées cylindriques. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Et après, écrire df en considérant, donc f en coordonnées cartésiennes, on a les variables x, y, x, 7. Et en coordonnées cylindriques, on a roue, phi, e, 7. Il faut écrire l'expression de df en utilisant ces variables là. Et faire l'identification entre ces deux relations. Et en déduire l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques. Bon, on va voir ça. On va voir comment vous allez bien comprendre. Donc je vais effacer tout cela. Donc on va utiliser les coordonnées cylindriques. Donc un point M peut être repéré en utilisant trois systèmes de coordonnées. On peut utiliser trois systèmes de coordonnées. Les coordonnées cartésiennes, les cylindriques et les sphériques. Là on va parler de coordonnées cylindriques. Donc. Donc on a. Bon, je trace d'abord les trois axes. J'ai l'axe des x, l'axe des y, l'axe des z. Donc là, je vais utiliser les coordonnées cylindriques. Donc je vais dessiner un cylindre. Donc j'ai là l'origine O. Et puis là, j'ai la base cartésienne. I, J, K. Donc je vais essayer de dessiner un cylindre. Alors, j'ai la base. Ahí. App Jest. Donc, je considère que le point M est sur la surface du cylindre. Donc, j'ai mon point M sur la surface du cylindre. Donc, j'ai là le vecteur OM. Je fais la projection, comme ça, et puis j'obtiens cette distance qui n'est autre que le rayon de ce cylindre. Que je vais appeler ROU. Donc, c'est distance de là vers là, c'est ROU. Elle est aussi là. Donc, ça, c'est l'origine. Donc, ROU. Et puis, cet angle de là vers là, c'est PHI. PHI. Et puis, cette distance de là vers là, cette distance-là... Et bien, de là vers là, c'est Z. Et bien, mon point M en coordonnées cylindriques. Voilà. ROU, PHI, Z. Je peux repérer ce point M en utilisant ces coordonnées cylindriques ROU, PHI et Z. C'est-à-dire, en fait, en utilisant ces trois variables, je peux coincer mon point M. Je peux connaître précisément son adresse, ses coordonnées. Donc, en fait, s'il me manque une seule information sur ces trois coordonnées, sur ces trois variables, et bien, je ne peux pas savoir où se trouve le point M exactement. Faisons un exemple. Si, par exemple, je ne connais... Donc, je ne connais pas où. Supposer que je ne connais pas. Donc, et bien, je connais PHI et je connais Z, par exemple, mais je ne connais pas. Et bien, je peux dire que le point M peut être là. Peut être là. Peut être n'importe où. Dans cette droite. Mais, si je connais ROU, je sais parfaitement que le point M se trouve là, exactement. Si je ne connais pas PHI, le problème, si je ne connais pas PHI, et donc, supposer que je connais ROU et Z, et je ne connais pas PHI, et bien, je ne peux pas dire où se trouve le point M sur ce cercle-là. Je peux vous dire que le point M se trouve là, ou là, ou là, ou là, je ne peux pas dire, je ne peux pas répondre exactement où il se trouve. Mais, si je connais PHI, et bien, je peux déterminer où se trouve le point M, et bien, je vous dis qu'il se trouve là. Supposer maintenant que je connais ROU et PHI, mais je ne connais pas Z, et bien, je ne peux pas vous dire exactement où se trouve le point sur cette droite, qui est comme ça. Je peux vous dire qu'il se trouve là, qui se trouve là, là, je ne peux pas vous dire où là, ou là, ou quelque part là, dans cette droite. Mais si je connais Z, et bien, je vous dis que le point M se trouve là. Donc, il me faut ces trois variables, ces trois paramètres, ces trois coordonnées, ROU, PHI et Z, pour déterminer exactement la place de ce point M. Donc, c'est ça. S'il manque un seul paramètre, et bien, je ne connais pas où se trouve exactement le point M. Donc, c'est ça. Si vous avez bien compris ça, les autres choses sur les coordonnées cylindriques, ce sont très simples. Ce sont juste des choses qui sont très simples, vraiment. Donc, maintenant, si je veux déterminer un petit, donc, si le point M se déplace, s'il fait un petit déplacement, par exemple, il varie, et il est comme ça. Donc, ce vecteur-là, je peux l'appeler DL, par exemple, ou DOM, ou MM', ça dépend de la notation. Donc, là, je vais utiliser cette notation, qui est DL. Je vais utiliser la notation DL. Donc, il faut imaginer un petit peu avec moi, s'il vous plaît. Donc, DL, c'est un déplacement élémentaire du point M. Si le point M se déplace... Donc, j'ai mon cylindre. Mon point M, il est quelque part là, et il se déplace, par exemple, comme ça. Mon point M, il est comme ça, et il se déplace quelque part là. Il est là, mon point. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Ou, par exemple, je peux dire, pour bien comprendre, il se déplace là, par exemple. Il est là. Donc, imaginez un petit peu avec moi, s'il vous plaît. Donc, en fait, quand il se déplace là, qu'est-ce qu'il a fait, ce point ? Eh bien, il a décrit un petit segment d'euro suivant e-rou, il a décrit un petit arc suivant e-fi, et il a décrit une épaisseur suivant e-z. C'est quoi ce e-rou et ce e-fi et ce e-z ? Eh bien, c'est tout simplement la base cylindrique e-rou, e-fi, e-z. C'est la base cylindrique, la base cylindrique. La base cylindrique est locale, elle est locale. Ça veut dire que, quel que soit M, quel que soit M, eh bien, la base, elle suit M. Donc, si M, il est là, la base, elle bouge avec le point M. Elle est locale en M. Elle vit dans M. Elle vit dans M. Donc, elle est locale, elle bouge avec M. Elle bouge. Donc, e-rou, e-rou, il est tout simplement là. Il suit les roues, il suit roues, il est là. E-fi, il est tangent avec ce cercle-là, parce qu'un cylindre, je réponds ça. Cylindre, c'est un rectangle qu'on plie comme ça et on obtient un cylindre et là, on forme un cercle. Et il y en a presque une infinité de cercles là. Donc, j'ajoute une remarque pour ce que j'ai dit à l'instant. Donc, j'ai arrêté le cours pour dire cette remarque. Donc, en fait, quand j'ai dit qu'on peut former un cylindre avec un rectangle, donc, bien sûr, on va plier ce rectangle-là. Et bien sûr, il faut ajouter là un disque et là un disque. Voilà, pour ne pas avoir d'ambiguïté, je dis ça. Donc, il faut absolument ajouter là un disque et là un disque pour former un cylindre. Donc là, si je prends un rectangle et je le plie, et bien j'obtiens la surface. Bon, ça, c'est la surface latérale d'un cylindre. Voilà, donc. Donc, bien sûr, si je dis ça c'est un cercle, bon, bien sûr, ça c'est un cercle. Mais toute la surface, bien sûr, si je remplis ce cercle, j'obtiens un disque. Donc là, ce qui m'intéresse, dans ce qu'on fait maintenant, donc si je dis que EFI, il est en genre au cercle, bien sûr, bon, ce cercle-là. Mais si je remplis ce cercle, bien sûr, c'est un disque. Donc, juste pour ne pas avoir d'ambiguïté. Mais c'est pas si important, donc. Donc, c'est juste une remarque pour vous dire, donc, on plie le rectangle, et puis on ajoute un disque-là et un disque-là, et on obtient notre cylindre. Voilà, on continue le cours maintenant. Donc, le EFI, il est tangent avec ce cercle. Là suivant, l'EFI croissant. Et puis le EZ, le EZ, c'est simple. Le Z, il est là. Il est suivant les Z. Et bien, comme j'ai dit, comme j'ai dit, voilà mon point M, il se déplace là, il est là. M, il fait un déplacement, il est là, et puis il bouge, par exemple, là. Et bien, Donc, j'ai là, par exemple, le point M, il est là, et il est quelque part là. Et bien, qu'est-ce qu'il a décrit ? Il a décrit une épaisseur des Z, suivant EZ. Oui, il a décrit un petit segment d'ERO, suivant ERO. Et puis, il a décrit un arc, un petit arc de ce cercle que j'ai dit. Un petit arc de ce cercle, suivant, donc, et un petit arc suivant EFI. Donc, ce petit arc, c'est ROU, DFI, suivant EFI. Donc, D est l'intégral. D ROU, suivant E ROU, plus ROU, DFI, suivant EFI, plus DZ, suivant EZ. Donc, pour le petit arc, pour le petit arc, en fait, pour le petit arc, quand, si le point M bouge, eh bien, il fait ce petit arc. Par exemple, M, il est là, il vient là, eh bien, il forme ce petit arc. Ce petit arc est égal à ROU, bon, le rayon du cylindre, fois la variation de l'angle d'EFI. J'ai un cercle, j'ai là le rayon ROU, par exemple, je veux l'expression de ce petit arc-là. Eh bien, ce petit arc est égal à ROU, DFI. Parce que si je veux tout le périmètre de ce cercle, eh bien, c'est 2PiROU. Voilà, donc ça, c'est... On aura besoin de cette expression, si vous voulez. On va l'utiliser pour l'établissement de l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques. Donc, ça, c'est pour ce rappel. Après, on va répondre à cette question. Merci. 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 Merci.